Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, écoutez aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu différent, donc en fait je sais que c'est un petit peu la période des examens, des partiels, bacs, brevets, tout ça, enfin ça arrive bientôt, donc je me suis dit pourquoi pas donner mes conseils pour réviser et bien s'organiser pour les examens, et donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, donc j'espère que vous allez trouver des conseils et que ça va vous aider, et je tiens à dire que c'est mes conseils, donc c'est les conseils qui m'ont vraiment aidé pendant mes révisions, tout ça, donc je les ai écrites pour bien m'organiser dans mon petit carnet, donc si je regarde en bas, c'est normal, je suis en train de lire, d'accord ? Alors avant de commencer les conseils que je vais vous donner, je vais juste vous débriefer un petit peu sur mon parcours scolaire, un tout petit peu, alors j'ai mon bac, j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac littéraire, donc j'ai eu mon bac avec mention bien, il faut préciser ça, ça c'est très important, je me suis battue par avoir cette mention, Donc j'ai eu mon bac avec mention bien en 2012, j'ai eu ma licence de langue et de commerce en 2015, et actuellement je suis en école de commerce, donc en quatrième année, donc master 1, et je suis spécialisée dans le marketing digital et le e-business, donc voilà, un petit peu globalement, quand vous ayez un overview de mon parcours scolaire, et donc commençons ! Conseil numéro 1, alors c'est basique, c'est cliché peut-être, mais l'étape de préparation, c'est-à-dire récupérer tous les cours que vous avez besoin, parce que pendant l'année vous étiez malade, pendant l'année vous n'avez pas pu suivre les cours, ou sinon vous avez la flemme d'aller en cours, je connais ça ! Donc essayez de voir avec vos amis, vos camarades de classe, est-ce qu'ils peuvent vous passer des cours ? Deuxième conseil ! Et fixez les objectifs ! Les objectifs, je pense que c'est super important, du moins, moi ça m'a beaucoup aidée, donc les objectifs tels que, par exemple, moi quand j'ai passé mon bac, mon objectif c'est d'avoir la mention, Et je voulais la mention très bien, par exemple, donc je me suis dit, voilà, ça, je vise ça, et je vais faire en sorte d'arriver à là, et donc ça me donne envie, ça me poussait à travailler encore plus, donc fixez-vous les objectifs ! Troisième conseil ! Analysez votre mémoire, c'est-à-dire, par exemple, moi je sais que, moi je sais que j'ai une mémoire visuelle, donc je capte tout ce qui est coloré, tout ce qui est visuel, je l'enregistre super bien ! Il y a d'autres personnes, leur mémoire ça va être plus auditif, donc c'est-à-dire, tout ce qu'ils entendent, ils enregistrent super bien ! Bien révisé, moi je vous conseille d'enregistrer vos cours, surtout si vous avez une mémoire auditive, ça vous permettra de réécouter comme une chanson, et puis ça rentrera petit à petit dans votre tête ! Et ça va vraiment vous aider de savoir quelle mémoire que vous avez pour vous organiser, c'est-à-dire organiser l'étape de vos fiches, des trucs comme ça ! Donc vraiment, si vous avez une mémoire auditive, vous allez vous enregistrer, et vous allez écouter ça dans le bus, dans le train, partout en fait, donc ça c'est super important ! Quatrième étape, une des étapes les plus importantes, attention ! Planifier, faire un planning, ça va vous aider vraiment à vous organiser, donc faites-vous un planning, par exemple, vous faites un petit planning comme ça, vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ou dimanche, quelque chose comme ça, Et chaque jour, vous divisez, par exemple, le matin, l'après-midi, le soir, et chaque jour, vous mettez une matière, par exemple, vous pouvez mettre, exemple, je prends un exemple au hasard, histoire géo, le matin, l'après-midi, l'anglais, et le soir, je sais pas, le français ! Et le lendemain, vous reprenez, par exemple, histoire géo, enfin, une matière que vous avez étudiée juste la veille, pour voir simplement ce que vous avez mémorisé, mais ne mettez pas une seule matière la journée, vous allez mourir ! Non, ne mettez pas une seule matière, pour un jour, en fait, ça va, vous allez pas y arriver, en fait, ça va être trop du bourrage, le crâne, et en fait, je faisais comme ça, et à chaque fois, ça fonctionnait, donc n'hésitez pas à essayer, vous me dites, si ça fonctionne, ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, faut pas venir me voir, et faut pas venir me voir ! Cinquième étape, ce serait de faire des fiches, alors cette méthode, elle est peut-être vieillotte, mais je vous assure que cette méthode, elle marche super bien de faire des fiches, moi j'ai des fiches colorées, je trouve que des fiches colorées, pas parce que j'ai le mémor visuel, donc des fiches colorées, ça m'aide, donc je sais quelle matière, avec quelle couleur, alors des fiches, c'est pas tout écrire, ce que vous avez dans vos cours, bien évidemment, c'est simplement mettre, mettre les mots-clés de vos cours, faire des schémas, des tableaux, des dessins, ça peut vous aider, quand vous avez mis en visuel, faites des dessins, tout ça, c'est super important, et ça vous aide énormément, étape 6, trouvez-vous l'endroit où vous êtes le plus à l'aise, pour réviser, par exemple, vous n'allez pas faire le forceur, vous n'arrivez pas à réviser à la bibliothèque, vous n'allez pas à la bibliothèque, vous voyez ce que je veux dire, pour faire genre, je suis à la bibliothèque pour réviser, non, moi par exemple, je sais que la bibliothèque, je n'arrive pas à réviser, donc je révisse tout le temps chez moi, parce que je sais pas, j'arrive vraiment, enfin, c'est calme, j'aime bien réviser chez moi, mais vous, si vous n'avez pas à réviser chez vous, parce que bon, vous avez vos frères et soeurs, vous avez des amis, vous avez la famille, allez à la bibliothèque, allez dans un endroit, dans un parc, mais trouvez-vous votre petit endroit, en fait, qui va vraiment vous aider à réviser. Étape 7, rendre vos cours interactifs, en fait, rendre vos cours interactifs, c'est super simple, si vous avez du mal à lire vos cours, si vous avez du mal à tout ce qui est lecture, tout ça, pendant mon parcours scolaire, ce que j'aimais faire, c'était regarder mes cours sur YouTube, YouTube, c'est vraiment une plateforme où on trouve de tout, Donc, par exemple, je me rappelle, c'était sur une stratégie de communication, et je comprenais pas ces stratégies, en fait. Donc, cette stratégie, je l'ai tapée sur YouTube, et j'ai découvert, en fait, des vidéos interactives qui me permettaient de comprendre, en fait, le sujet. Vous allez trouver des cours, en fait, qui vont vraiment vous aider, visuellement parlant, et ce serait beaucoup plus interactif, et vous allez vous souvenir quand vous allez faire vos partiels, ou vos examens, vous allez dire, ah ouais, j'ai regardé cette vidéo, c'est vrai qu'il y avait ça, qui était à côté. 8, faire des pauses. Hey, vous êtes pas des marathons, vous êtes pas des coureurs de haut niveau, faites-vous des pauses. C'est-à-dire que dans une journée, vous n'allez pas réviser, réviser H24, non, s'il vous plaît, vous ne tuez pas. Faites-vous des pauses d'une heure. Donc, moi, quand je fais mes pauses, c'est, je prends une heure, j'ai envoie un texto à une pote, j'ai dit, vas-y, on va au cinéma, par exemple. Ou sinon, ça va être, vas-y, on va se promener, vas-y, on va à une expo. Trouvez-vous votre petit moment, une heure, une heure trente, vous faites une pause, et vous revenez à votre révision. 9, ne travaillez pas au dernier moment, quand même, non, franchement, franchement. C'est peut-être bête, mais c'est la vérité, ne travaillez pas au dernier moment, c'est pas à une semaine de vos examens ou de vos partiels que, je veux dire, ah, il faut vraiment que je commence à réviser, là, parce que, non, non, non. Franchement, essayez de vous, vraiment, vous, d'anticiper, d'anticiper vraiment votre période de révision, c'est super important. 6, persévérez. Lâchez point, ne lâchez pas vraiment, allez jusqu'au bout. Ça va vous aider d'avoir cet esprit de persévérance, cet esprit de combattant et tout ça, pour vraiment réussir vos examens. Voilà, tout le monde, j'espère que ces conseils vont vraiment vous aider. Je vous souhaite bonne chance, vraiment beaucoup de courage pour vos examens, pour vos parcelles, pour vos brevets, vos bacs, bacs pro, bacs machin, tout ça. Je vous souhaite vraiment bonne chance, que vraiment le Seigneur vous aide à réussir vos examens. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Sous-titrage ST' 501